Bonjour à tous et à toutes, alors je m'aperçois que je vieillis parce que l'année dernière j'avais pas besoin de lunettes et là je ne vois rien du tout à l'écran, donc je vais mettre mes lunettes. Oui, je les effrises. Alors je suis bien embêté. Du coup je vous vois flou vous, puisque c'est des lunettes simples. Alors, comme on vous l'a dit, nous on représente l'Office français de la biodiversité et moi je suis chef du service mobilisation des citoyens. Laure vous a expliqué un petit peu nos logiques d'action. L'intention aujourd'hui c'est de vous permettre de soulever des questions, de vous interroger sur la coexistence entre les humains et le non-humain ou les humains et les autres vivants. Et notamment en ville, puisque c'est le sujet de l'année pour vous, nature et ville. Alors, Laure vous a expliqué, la logique d'action, c'est pour un établissement comme nous qui est assez jeune, je ne vois rien du tout, c'est une catastrophe, c'est transformer ou accompagner la transformation de la société eu égard aux changements prônés par le rapport de l'IBES. Donc l'IBES c'est le GIEC pour la biodiversité. Donc le GIEC, vous voyez ce que c'est, un groupement international de chercheurs qui font des rapports réguliers sur l'état du climat, les menaces qui pèsent sur lui, etc. Et l'IBES fait la même chose sur la biodiversité et les services écosystémiques que celle-ci nous rend. Et donc cette instance, l'IPBES, prône notamment les changements transformateurs puisqu'il considère que les politiques publiques de préservation de la biodiversité telles qu'elles sont menées depuis des décennies, ne suffisent pas, ne suffisent plus parce que les menaces que l'humain fait peser sur la nature et sur la biodiversité en général sont de plus en plus importantes et qu'on atteint des limites dans certains écosystèmes ou dans certains milieux. Donc l'or l'a dit, pour faire évoluer, pour opérer ces changements transformateurs, on peut passer notamment par la culture, faire évoluer les représentations, faire évoluer les modes de vie l'un nourrissant l'autre, faire évoluer les pratiques, etc. parmi les citoyens mais aussi parmi les acteurs. Alors, les services écosystémiques, je vais en dire un mot de façon plus détaillée tout à l'heure, mais ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que les changements de valeur, les changements de représentation de ce qu'est une relation entre l'homme et la nature nous conduit à considérer les autres vivants pour des motifs divers. Par exemple, pour les services rendus, on l'a dit, en ville, on voit très bien les insectes qui rendent le service de la pollinisation, les végétaux qui rendent le service du rafraîchissement des villes, par exemple avec l'évapotranspiration ou l'ombre que procurent les arbres. Et puis, on peut aussi se poser des questions sur l'éthique, comment se comporter avec les autres vivants qui occupent un espace où nous-mêmes, humains, sommes très présents. Ont-ils le droit d'exister pour eux-mêmes ? Ont-ils des droits ? C'est toutes ces questions-là que je pense qu'il faut que vous meniez dans vos travaux. Je pense aussi que la considération de certains animaux pour eux-mêmes doivent être pris en compte parce que l'éthologie, c'est-à-dire la psychologie des animaux, si vous voulez, nous montre que des animaux sont capables d'empathie. Ça montre une proximité évidente entre certains animaux et leur façon de se comporter et les humains. Je pense aux corneilles, par exemple, ou aux éléphants, ou aux primates qui ont montré. Alors, il n'y a pas d'éléphants ici en ville, mais on a la corneille, on n'a pas les primates non-humains que sont les grands singes, mais nous-mêmes sommes des grands singes ou des primates humains. Donc, il y a une vraie proximité. La corneille est capable d'anticipation, elle peut dissimuler, elle peut jouer un rôle pour cacher, par exemple, des noix. Elle regarde où sont ses congénères, elle simule des caches et puis cache ailleurs. Donc, ça, c'est les éléphants s'entraident, par exemple, quand il y a un éléphant en détresse, ils s'organisent collectivement pour sortir l'éléphant, par exemple, d'un trou dans lequel il serait coincé. Donc, ça, ça nous fait nous interroger sur la considération qu'on doit avoir. C'est des questions éthiques, je pense. Et puis, les autres vivants des villes, OK, ils nous rendent des services, OK, on peut les considérer parce qu'ils nous sont proches, sans doute, mais aussi, ils nous gênent, parfois. Je pense aux étourneaux qui salissent les voitures. Vous savez, les volets d'étourneaux, quand ils sont des milliers, ça gêne certains riverains. Je pense aux moustiques qui nous piquent. Je pense aux arbres et leurs pollens qui provoquent des allergies et aux sangliers qui labourent les stades de foot parce qu'on a des sangliers qui entrent dans les villes. Ça, c'est très documenté maintenant et peut-être qu'il en sera fait état tout à l'heure. Et donc, la coexistence entre humains et non-humains, on pourrait dire que c'est le partage. Le partage de l'espace, le partage du temps et le partage des ressources. En ville, le partage de l'espace pose la question, des questions de type quelle place, concrètement, quels espaces dans nos vies privées et publiques on laisse aux autres vivants ? Quelle manière d'habiter, quelle manière les humains ont d'habiter la ville qui permettent de partager cet espace ? Notons d'ailleurs que certains animaux ou certaines espèces sont plus à l'aise en ville maintenant qu'à la campagne du fait de l'agriculture intensive. Et puis, le partage du temps aussi. Pour comprendre ce que c'est que la notion de temps partagé, je prends l'exemple du bureau des temps. Alors ça, c'est un service des grandes villes maintenant. Le bureau des temps, c'est un service qui travaille sur les politiques temporelles de la ville. Il répond à la question comment adapter les politiques publiques et leurs horaires d'ouverture, si vous voulez, aux besoins et au mode de vie des usagers pour une meilleure qualité de vie ? Et dans le même ordre d'idée, on peut se demander comment partager le temps entre les humains et les non-humains ou les autres vivants. Certaines espèces s'adaptent à l'occupation dans l'espace-temps que nous prenons parce qu'évidemment, on est l'espèce la plus présente, notamment en ville. Et ils vivent soit la nuit, ils se sont adaptés, ils pouvaient être durs un temps et progressivement, ils se sont adaptés et vivent plutôt la nuit, au crépuscule ou au lever du jour. Et puis, le partage de la ressource, il y a également la question de la nourriture ou de l'eau, c'est les plus manifestes. Avec la raréfaction des ressources en eau, on va pouvoir aussi s'interroger sur qu'est-ce qui revient aux humains et qu'est-ce qui revient aux autres vivants. Alors, la loi détermine, par exemple, des débits minimaux dans les rivières, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de trop puiser, on n'a pas le droit d'utiliser la ressource en eau pour produire de l'électricité, par exemple, au-delà d'un certain débit minimal qui permet aux écosystèmes de perdurer. En revanche, il y a des dérogations. Donc là aussi, ça pose des questions, des dérogations accordées par les préfectures, parfois, qui permettent de déroger à ces règles. Et ça pose encore des questions sur le partage de la ressource en eau. Et puis, il y a un autre paramètre qu'il faut ajouter à tout ce que je viens de dire là, c'est... Je vous laisse un petit peu apprécier cette image. C'est l'anthropocène. L'anthropocène, on y est entré, vraiment, nous, la France, cet été, de façon manifeste, c'est l'anthropocène perceptible et sensible. Si des pays comme la Grèce, l'Inde ou l'Australie, depuis 5, 10, 15 ans, ont subi des canicules très importantes, approchant 50 degrés, parfois, en Inde, avec beaucoup de morts chez les humains, mais aussi, on a vu des oiseaux mourir. Ça n'est véritable, c'est qu'elles tombent en Inde. Mais les incendies en Grèce, mais les incendies en Australie, vous l'avez vu, nous, en France, jusqu'ici, on avait été à peu près épargnés, même si on a eu quelques épisodes caniculaires. Cette année, on l'a vu, les grands incendies, la raréfaction de l'eau, les récoltes, qui ne sont plus aussi bonnes que les années précédentes, etc. Alors l'anthropocène, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ère de l'humain. Les activités humaines sont devenues si puissantes que leurs influences sur la planète sont aussi marquantes qu'une force tellurique. On la compare donc à une ère géologique. Et la biodiversité, nous allons le voir plus en détail tout à l'heure, c'est le fondement même du développement de nos sociétés. Nous dépendons d'elle et nous sommes une de ses composantes. Ça aussi, il faut qu'on en ait conscience. On n'est pas au-dessus. L'homme fait partie de la biodiversité. Et nos modes de vie à venir devons prendre en considération la biodiversité dans son ensemble pour préserver l'habitabilité de la planète, de nos territoires, de nos villes. Et vivre dans nos territoires et dans nos villes, c'est habiter ces villes, s'y divertir, partager, s'y nourrir, s'y éduquer ou apprendre, y travailler, faire du sport, etc. C'est vivre et vivre avec les autres humains. Donc c'est coexister. On revient à notre sujet du jour. Je vais maintenant évoquer la biodiversité en soi. Alors pourquoi cette image ? Parce que jusqu'à preuve du contraire, la biodiversité, elle n'est que là, que sur la Terre. Il n'y a pas d'autre vie ailleurs, jusqu'à preuve du contraire. La biodiversité, c'est la vie. C'est le tissu vivant de la planète. Voilà. Et c'est dire la rareté de la vie et combien elle est précieuse. Et puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'apparemment, les astronautes, eux, prennent très bien conscience de cette rareté et de cette précieusité, puisque, comme le dit Thomas Pesquet, il dit, quand on est là-haut, on voit une perle bleue dans l'immensité de l'espace et on voit l'unicité de la planète et de la vie et donc de la biodiversité. Alors, si on entre dans le détail de ce que c'est que la biodiversité, on a dit que c'est le tissu vivant de la planète, c'est la diversité des espèces. Donc là, je vous ai mis à l'image des espèces différentes, alors des mammifères, des batraciens, des oiseaux, des micro-organismes, des insectes. On parle ici de biodiversité spécifique. Vous pouvez reconnaître tous ces animaux et végétaux, mais aussi, là, j'en ai ajouté d'autres parce que j'ai ajouté les humains, vous voyez à l'image. Et puis, pour vous donner un ordre d'idées, les espèces les plus présentes, celles qui représentent la biomasse la plus importante, c'est-à-dire que si on ajoutait le poids de tous les individus ou de tous les représentants de l'ordre du végétal, par exemple, pour le végétal, c'est 82% de la biomasse du vivant, c'est les végétaux. Les bactéries, c'est 13% et les animaux, c'est 5%. Et là, je vous donne un autre exemple de ce que représentent en proportion les espèces vivantes. En haut, vous avez les arthropodes marins, principalement, c'est le cube le plus important, là. Et tout en bas, vous avez les animaux et les humains. Donc, vous voyez les différences de proportion. En fait, on n'est pas grand-chose en poids. nous, les humains et les animaux. Alors, on a parlé de biodiversité spécifique. Il faut aussi qu'on parle de biodiversité génétique. Ici, vous avez une image de renard. Alors, c'est vulpès-vulpès, c'est le renard roux. C'est la même espèce, mais ils sont tous différents. On parle ici de biodiversité génétique. Et puis, la biodiversité, c'est aussi l'ensemble des écosystèmes dans lesquels évoluent les espèces dont on a parlé, les espèces végétales et animales et autres micro-organismes. Et puis, enfin, la biodiversité, c'est toutes les relations que tissent ces espèces entre elles. Là, je vous ai mis une chaîne trophique avec le plancton qui est produit grâce au soleil. Les phytoplanctons s'en nourrissent. Ensuite, ça nourrit... Donc, le phytoplancton nourrit le plancton. Les oiseaux mangent le plancton, etc. Enfin, vous avez toute la chaîne, là, à l'image. Après, on pourra y revenir si ça vous intéresse, cette question, d'autant qu'on a des écologues dans la salle qui seront encore mieux placés que moi pour en parler. Et puis, on l'a dit, la biodiversité, ça nous rend des services. Donc, on peut les classer en grandes catégories. On a les services de régulation, le stockage du carbone, la fertilité des sols, la protection contre l'érosion des côtes, par exemple, ou des sols, la purification de l'eau, la pollinisation, le refroidissement des villes, on l'a dit. Les services culturels, dans la nature, on peut se distraire, on peut s'en inspirer, qu'il s'agisse de création artistique ou de création technique. Et puis, on a les plus évidents, ce sont les services d'approvisionnement en nourriture, en eau, en matériaux de construction, etc. Voilà, là, je vous montre cette image pour vous montrer que tout ce qui est à l'image, là, est issu du vivant. Le verre, par exemple, c'est du sable, et parfois, le sable qu'on utilise, il est issu de la dégradation de roches, la roche étant dégradée par des micro-organismes, des lichens, des mousses, etc. Le pin, c'est issu à la fois de l'agriculture, donc des espèces vivantes que sont le blé, mais aussi les ferments qui sont aussi issus du vivant, le fromage, c'est pareil, etc. Alors, quand on parle de biodiversité, il faut parler, évidemment, et avec l'anthropocène et son avènement qu'on a évoqué tout à l'heure, des menaces qui pèsent sur elles. Alors, dans l'ordre évoqué, dans le rapport de l'IBES, dans l'ordre d'importance, les menaces classées comme ceci, les changements d'usage des terres et des mers, c'est la menace la plus importante, l'exploitation directe de certains organismes. On pense évidemment à la surpêche, c'est des images très spectaculaires qu'on peut trouver facilement, le changement climatique, la pollution des eaux, des sols et de l'air, et puis la propagation d'espèces exotiques enrissantes. Alors, je précise que ces illustrations, elles sont tirées d'un travail qu'on avait réalisé avec les éditions Bayard et que comme vous êtes ici illustrateur, futur illustrateur ou que vous travaillez sur le dessin, je pense que c'est important de citer Jérôme Sier qui est un illustrateur avec lesquels on a l'habitude de travailler et que peut-être Olivier, tu connais, puisque tu as travaillé aussi pour les éditions jeunesse qui nous en a parlé. Voilà, avec ces cinq menaces, j'aime bien citer, alors j'aime bien citer Hubert Rives, même si la citation que je vais vous faire là n'est pas très réjouissante, il dit, nous menons actuellement une guerre contre la biodiversité et si nous la gagnons, nous sommes foutus. Merci Hubert Rives pour ce mot. Alors il dit aussi, il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste, il s'agit d'être déterminé, ce qui redonne une note d'espoir ici. Alors, sur les services écosystémiques, le rapport de l'IBES indique, donc je vous en ai cité quelques-uns, les services d'approvisionnement culturel et de soutien, là ici, vous voyez que sur l'évaluation qui est faite, sur 18 services écosystémiques mesurés et les services qu'ils nous vendent, on voit que 14 sont en déclin fort ou plus mesuré, mais voilà, c'est pour dire l'urgence à agir, donc je mettrai à disposition si vous voulez la présentation, mais de toute façon, à la fin, je vous donne des références que vous pourrez consulter plus en détail, notamment ce rapport, vous aurez les références. Et là, je voudrais vous donner des images illustrant le poids ou l'influence de l'homme dans l'environnement et aussi en fonction de ses activités. Ici, c'est une infographie qui vous montre d'où viennent les microplastiques qui polluissent l'océan, principalement des textiles synthétiques, donc c'est essentiellement l'habillement et tout ce qui est issu des textiles fabriqués à partir de pétrole. Mais on a aussi beaucoup de microplastiques qui proviennent finalement de nos systèmes de transport. Les pneus, vous voyez, 28%, mais les poussières urbaines, on peut aussi imaginer que ça vient de là. Et puis, les marquages routiers, c'est aussi les transports. Une autre illustration pour vous montrer l'impact de nos activités humaines. Ici, vous avez la proportion, on parle encore de biomasse. Je vous ai montré dans l'illustration rouge de tout à l'heure que les animaux, c'était une toute petite partie de la vie en biomasse. Et là, vous avez ce que représentent les mammifères issus de l'élevage, des humains et les humains eux-mêmes. Et tout en bas, vous avez 4%, 4% de la biomasse de la planète sont les animaux sauvages. Tout le reste, les mammifères sauvages, pardon, tout le reste, ce sont les humains et leur élevage. donc vaches, cochons, moutons, chèvres, etc. Ça vous montre, alors, je n'ai pas de chiffres d'ailleurs sur ce que c'était avant l'avènement de l'agriculture au Néolithique, mais il y a une évolution énorme. 96% des mammifères sur la planète en poids sont le fait de l'humain. Encore quelques chiffres. Ici, vous avez l'évolution des populations d'oiseaux, donc c'est un indice qui est fait avec le Muséum d'Histoire Naturelle, mais qui est présent dans l'Observatoire National Biodiversité dont vous a parlé lors tout à l'heure. Donc ça, c'est l'évolution des oiseaux inféodés, notamment au milieu agricole. Si on prend l'exemple des hirondelles, en 30 ans, lorsque vous aviez il y a 30 ans, lorsque vous aviez 100 hirondelles, vous n'en avez plus 75 aujourd'hui. Et ça, c'est les chiffres de 2020. Il y a une actualisation des chiffres que je n'ai pas faites, mais je crois que c'est encore pire cette année. On a aussi un déclin massif des insectes avec tous les services qu'ils ne rendront plus, tous ces insectes qui ont disparu. En 10 ans, 41% du nombre d'insectes, pas forcément des populations, mais pas forcément des espèces, mais des populations, 41% des populations d'insectes ont diminué. Et ça, c'est dramatique aussi parce que les insectes, évidemment, contribuent à la pollinisation. C'est ce qui est le plus connu maintenant, mais aussi au recyclage des déchets pour qu'ils soient réutilisés dans la chaîne trophique. Mais aussi, ça nourrit d'autres espèces comme les oiseaux ou d'autres mammifères, par exemple. Je vous ai parlé de ce que c'est que la biodiversité. On voit ce que c'est. La biodiversité, c'est l'ensemble du vivant, la diversité des espèces, la diversité génétique, la diversité des écosystèmes et l'ensemble des relations des espèces entre elles au sein de ces écosystèmes. Nous voyons et nous avons vu ce en quoi nous dépendons d'elle, les services qu'elle nous rend, qu'elle existe aussi pour elle-même et pas uniquement pour nous rendre des services. Nous avons vu les menaces qui passent sur elle et maintenant, je vais vous parler un peu plus en détail des recommandations du rapport de l'IBES. Combien me reste-t-il de temps ? Cinq minutes ? Ok. C'est ce que j'avais prévu. Tout va bien. Ce schéma, il est aussi très bien expliqué dans le rapport de l'IBES et il montre que les défis auxquels nous sommes confrontés et les moyens qui pourront nous permettre de les relever. Donc les défis, vous les avez ici en bleu, que l'humanité doit relever pour la préservation de la biodiversité et pour la préservation des conditions de vie des humains eux-mêmes. Donc il va falloir nourrir l'humanité sans détériorer la nature, atteindre les objectifs climatiques sans entraîner une utilisation massive des terres et des pertes de biodiversité, etc. On a des mesures levées, c'est ce que le rapport de l'IBES, les scientifiques de l'IBES proposent de faire, adopter une gouvernance intégrative, adaptative, informée et inclusive avec par exemple des coopérations intersectorielles, de l'incitation, ça peut être des incitations fiscales, la révision du droit de l'environnement, voire la création de droits de la nature. Et puis, pour ça, on s'appuie sur des leviers et notamment, Laure l'a évoqué tout à l'heure et c'est aussi pour ça qu'on est là, réfléchir à adopter diverses visions du bien-être, de ce que c'est qu'une vie réussie, d'une vie bonne. Aujourd'hui, en gros, dans le système capitaliste qui domine nos représentations, pour la plupart des individus, réussir sa vie, c'est avoir une grande maison, avoir une voiture, voyager, etc. Peut-être que c'est une façon de vivre, peut-être qu'il faut en développer d'autres et qu'elles deviennent majoritaires. Et puis, j'ai également entouré en rouge un sujet qui nous concerne, c'est promouvoir l'éducation et le partage des connaissances pour faire évoluer nos modes de vie. Alors, je vais passer sur les autres slides qui détaillent un petit peu plus l'explication et je vais en arriver à cette conclusion offerte par Michel Serre. Donc, Michel Serre, c'est un philosophe. Je vous donnerai les références d'un de ses livres juste après. Il dit « Nous vivons du monde et des vivants comme des prédateurs ou parasites. Nous devons devenir des symbiotes. » Je pense que là, je n'ai pas besoin d'explication. Vous voyez, on veut en venir et je terminerai par cette slide qui vous montre quelques références qui m'a servi à créer cette présentation et qui sont notamment le sanglier. Alors, je n'ai pas fini de lire le bouquin mais vraiment intéressant parce que le sanglier colonise les villes maintenant assez est très documenté. Le corbeau, c'est pareil. Enfin bref, voilà. Si il y a trois minutes, peut-être qu'il y a des questions. Est-ce que cette idée selon laquelle la nature rendrait des services, on peut continuer de se la représenter comme ça ? C'est une question qui me vient parce que qui dit service, ça renvoie à l'idée selon laquelle une espèce n'a de raison d'exister qu'aussi longtemps qu'elle rend des services. Est-ce que ce n'est pas important de changer les termes ? C'est une très bonne question. En fait, on s'interroge souvent là-dessus. Nous qui parlons au public, quand je dis nous, c'est tous les agents de l'OFB en vérité. Alors, effectivement, on en rappelle à chaque fois comme je le fais aujourd'hui que la nature, elle a le droit d'exister pour elle-même mais c'est vrai que pour des gens qui sont peu familiers avec les notions de biodiversité, rappeler qu'elle nous rend des services, c'est une première entrée en fait. Mais ça me fait penser au biomimétisme ou la bio-inspiration. Il y a une organisation américaine qui s'appelle The Smithsonian qui est à la fois une université, un laboratoire, une fondation qui est en train de documenter, enfin de documenter, de prélever dans la nature tous les patrimoines génétiques relatifs au corail pour dire les coraux vont tous mourir en fait donc il faut en faire une banque de gênes pour pouvoir les remettre dans la nature quand la nature, quand les écosystèmes pourront les accueillir à nouveau. Et du coup, c'est pas grave si on détruit le corail. Et pour la bio-inspiration, c'est un peu pareil, on se dit mais ok, on comprend que tel coquillage ou telle plante, on va extraire son principe actif pour faire des médicaments par exemple et ensuite on n'aura plus besoin de préserver la bestiole si on considère qu'on n'utilise que le principe actif et que la nature elle-même n'a pas le droit d'exister pour elle-même. Donc oui, c'est des réflexions qu'on a en permanence sur comment on sensibilise bien en faisant prendre conscience que la nature a le droit d'exister pour elle-même. On est sur les questions d'éthique dont je parlais au tout début. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada